Goutte Planète intervient à Madagascar depuis 2007. Ça s'est d'abord concrétisé par un projet de compostage des déchets ménagers, ensuite par un projet de réduction des émissions issues de la déforestation, et depuis peu, en partenariat avec Agrisud, par un projet agricole qui vise notamment à mesurer le plus précisément possible l'impact positif sur le climat des pratiques agroécologiques et forestières déployées sur le terrain. Ce qu'on fait depuis 20 ans chez Agrisud, c'est accompagner des petites entreprises familiales, des très petites entreprises qui travaillent dans le milieu agricole ou dans le milieu de la transformation des produits agricoles, les accompagner dans le développement de cette activité-là. À Madagascar comme ailleurs, le changement climatique est malheureusement en cours, et dans certaines régions, il impacte déjà très sérieusement les productions agricoles, et donc très important de pouvoir faire évoluer les pratiques actuelles en termes d'adaptation au changement climatique, pour rendre les cultures, les productions agricoles plus résistantes à ces aléas climatiques, que ce soit la baisse de la pluviosité, le décalage dans le temps de la saison des pluies, ou l'accroissement de l'intensité des cyclones. L'agroécologie, c'est vraiment un ensemble de pratiques qui sont des pratiques de bon sens, c'est pas une science, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est vraiment des pratiques de bon sens, qui sont basées vraiment sur le maintien des ressources naturelles nécessaires à la production. Donc l'objectif c'est vraiment de maintenir les ressources en eau, en utilisant le moins possible, en protégeant l'eau contre les pollutions aussi, et de nourrir le sol sur une base durable, de nourrir le sol avec de la matière organique, pour que cette matière organique progressivement puisse donner à la plante ce dont elle a besoin pour pousser. Générique Il y a 50% de gaz à effet de serre, et il y a des émissions de gaz à effet de serre. Le laboratoire des radioisotopes a caractérisé l'impact sur la séquestration de carbone ou le contrôle des émissions de gaz à effet de serre, des pratiques agroécologiques. Une évaluation de l'empreinte carbone de 12 exploitations agricoles ont été effectuées. La première étape consiste à réaliser la carte des flux des ressources pour chaque exploitation. Pour cela, on réalise des enquêtes au niveau paysan pour déterminer les différents compartiments existants au niveau de l'exploitation, à savoir les parcelles de culture vivière sur Tannet, la culture de riz sur Bafon, le compartiment élevage et la consommation d'énergie pour être chauffe et fossile. Une fois la carte des flux établie, la deuxième étape, c'est de déterminer les flux de matière entre chaque compartiment. Par exemple, les effluents d'élevage qui vont être utilisés pour la fabrication de compost ou utilisés directement à la fertilisation des parcelles de culture. Ces flux permettent par la suite de quantifier les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre au niveau de chaque compartiment. L'empreinte carbone et la différence des sources et des puits de gaz à effet de serre au niveau de chaque exploitation. Cette première étude sur l'empreinte carbone des exploitations nous a montré qu'en plus de générer du développement économique, l'agroécologie pouvait potentiellement avoir un impact significatif sur la lutte contre le changement climatique. Avec le soutien de l'AFD, de la société Star Service et de la région aquitaine, on va avoir l'occasion de mettre en œuvre le projet Mavge, qui est un projet d'une durée de 4 ans. Les objectifs du projet Mavge sont premièrement d'accompagner 1200 familles dans l'évolution de leur système de production par l'intégration de l'agroécologie et deuxièmement d'évaluer l'impact de ces nouvelles pratiques sur le changement climatique. Au total, sur les 8 communes d'intervention, le projet encadre plus de 1200 bénéficiaires. On propose aux producteurs une démarche à la fois de renforcement technique, renforcement des systèmes de production, sur les systèmes de résiculture, sur les systèmes maraîchers, sur les systèmes fruitiers, sur les systèmes vivriers, avec toutes les solutions de gestion de la fertilité ou de réduction des risques d'érosion. C'est un projet d'érosion qui est un projet d'érosion qui est un projet d'érosion. A des déchets d'érosion qui ont pas l'expérience d'érosion. Et puis sur le plan économique, on accompagne les producteurs au travers d'un conseil de gestion personnalisé qui va leur permettre d'adapter leur cycle de production, d'adapter leur production à l'état des marchés pour pouvoir commercialiser leurs produits au moment où le marché est le plus favorable pour cette commercialisation. Ça passe principalement par la programmation des campagnes, la programmation de la trésorerie, la programmation des cycles de production et qui permet aussi aux producteurs de les rassurer, de limiter les risques en leur offrant une meilleure visibilité. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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